La vie est belle, la France est belle aussi, plein de trucs, génial. Sous-titrage ST' 501 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 voilà bon maintenant je vais faire des photos pour mes copains donc voilà les amis là c'est la montée du corbeau mort donc en fait la fin de la course se situer là dedans alors là vous allez peut-être pas bien vous en rendre compte mais il y a du dénivelé il y a du dénivelé et puis bah c'est quand même c'est quand même raide os c'est quand même raide os donc en fait par contre là il ya un truc je sais pas ce que c'est et ça montait raide alors il y en a encore qui monte là enfin qui passe là il y a des trucs mais là ça montait là dedans voilà depuis en bas c'était la fin de la course 200 km au autour du lac de bassivière de bourbier des montées enfin des trucs très éprouvant très éprouvante fallait avoir une sacrée condition physique pour pour être finisher à la glc à la glc voilà 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 donc vous savez tout maintenant c'est le pèlerinage de de chaque enduriste français en fait pour vous rendre compte un peu du dénivelé voilà les arbres là je vais mettre dans le sens de la pente à peu près voilà la pente est comme ça donc vous rendez compte avec les arbres le dénivelé qu'il y avait toute la montée tout ça avec des motos d'enduro je vais vous dire fallait avoir la caisse surtout quand tu viens de te taper 200 bornes de de liaison je veux dire de liaison super difficile là chapeau les gars chapeau à cyril puis tous ceux qui ont gagné cette épreuve et puis même tous ceux qui ont participé même 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 ceux qui ont été qu'ont pas passé le qu'ont pas passé le 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 début de l'épreuve si ils en prenaient que 100 ils en prenaient que 100 donc même ceux là grand respect à eux des grands sportifs voilà c'est bien là à l'ombre avec les toutous et gros a fait l'agil c'est gros c'était dur mon gros 1 aux montées là moi je t'ai porté mais bon et ma mère ma mère les montant courant ils sont inquiets là on va redescendre on va se poser puis on va redescendre voilà allez on coupe là bon faut qu'on vous parle encore d'un truc qu'on utilise hein et là on l'a utilisé pendant trois semaines encore ça fait déjà une année qu'on l'utilise ouais parce que c'est économique c'est super économique donc c'est le un produit match m c'est le ansi gel marqué là 1 alors ça fait pour la cuvette des vaisseurs fait tous les vaisseurs et en plus c'est une super odeur c'est génial moi j'en mets déjà un peu là mais bon pour régler un peu le truc moi je sais pas pourquoi ouais c'est pareil un peu partout voilà je laisse un petit moment faut laisser agir en général je nettoie la cuvette enfin l'extérieur et puis dans la cuvette elle même je laisse un petit peu voilà ça sent super bon ouais et puis c'est super efficace c'est frais ça sent le frais ça sent le frais c'est vrai c'est vrai et puis tu as un autre produit que ah ouais que tu utilises aussi que tu mets que tu as mis dans le réservoir j'y vais j'y vais j'y vais là bas que tu as mis dans le réservoir d'eau propre là ouais mais ça je viens de je l'ai déjà fait tu as déjà fait alors on n'a pas tourné mais c'est le le bacti tank bacti tank et on donne même l'eau à boire au toutou avec l'avantage de ça c'est qu'il n'y a pas d'ion d'argent là donc voilà on peut boire alors il ya la dosette ouais la dosette on a on en a aussi parlé à fernand et chantal et fernand ça fait deux mois qu'ils utilisent et ils vont en plus ils boivent son eau ouais donc comme quoi ça fait deux mois et en bonne santé et en bonne santé alors on leur fait des gros bisous bon voilà allez et donc des produits match m vous trouverez sur leur site ou chez votre chez votre concessionnaire voilà des produits match m vous trouvez autrement ce sera dessous la vidéo là en description voilà ça sera description là donc je vous mettrai ça aussi si j'y pense je vous mettrai ça en message épinglé donc comme ça vous aurez le lien voilà les produits match m c'est des super produits c'est pour ça qu'on en parle autrement autrement on n'en parlerait pas voilà ça fait à peu près trois jours qu'on est en autonomie là alors j'ai regardé hier l'émission pour rebondir un petit peu sur l'émission capitale sur m6 là parce qu'il ya apparemment il y en a qu'on pas apprécié qu'on pas vraiment apprécié les dires du couple qui a acheté un camping-car à 90 mille euros qui veut pas mettre deux euros pour recharger leur batterie et qui se qui se comment ça s'appelle qui achète enfin qu'ils sont installés une batterie lithium à 3500 balles bon je suis un peu plus ou moins d'accord avec ça en fait j'ai regardé parce que j'ai regardé cette émission parce qu'apparemment il y en a beaucoup qui ont réagi là dessus sur sur internet sur facebook et tout ce qui s'ensuit mais c'est genre d'émission que je regarde pas toute façon parce que ouais ça m'intéresse pas ça m'intéresse pas c'est toujours la même chose et camping-car sur c'est toujours le cliché de base ça ça ne m'intéresse pas tout ça pour vous dire que je rencontre pas mal de gens on a aussi beaucoup de messages de gens qui sont pas ils posent des questions sur sur l'énergie en camping-car et tout ça et qui écoute tout et n'importe quoi ouais je vais me faire installer surtout beaucoup de novices qui se font avoir on a énormément de messages de novices qui dit on va on va installer une batterie lithium parce que c'est quand même bien je tiens à dire à ces gens qu'une batterie c'est une batterie c'est comme une bouteille d'eau quand elle est vide faut la remplir donc que vous ayez une lithium ou pas il est vrai qu'une lithium on peut descendre plus bas en tension on peut c'est plus léger enfin bref mais l'énergie sera la même je veux dire si vous êtes consommateurs d'énergie que vous ayez une lithium ou que vous ayez deux batteries agm sera la même chose donc voilà c'était un petit aparté ça pour l'histoire de l'énergie en camping-car parce qu'il y en a énormément qui posent toujours une question et qui partent alors je je dis pas il y en qu'ont des problèmes avec les nouveaux fourgons où ils installent à l'intérieur des des frigos à compression alors il serait que les frigos à compression c'est un peu ça consomme ça consomme c'est vrai que c'est un peu voilà alors pour pallier à ce problème si vous voulez pas mettre du lithium il faut quand même avoir de la place pour mettre des grosses batteries quand même faut au minimum avoir je dirais 300 ampères heures pour être à l'aise allez à plus plus allez au revoir vous